Une technique de défense sur saisie de poignet. Je vais m'attraper le poignet. Ce partenaire m'attrape le poignet. Imaginez, je ne veux pas le trapper pour une saison. Je veux juste me dégager de la saisie. Là, ce que je vais faire, c'est une technique que j'ai appris avec mes amis du Krav Maga. Je suis comme ça en position. Là, ce que je vais faire, je vais ramener ma hanche à mon cou. Il ne faut pas que le bras soit désolidarisé, sinon je ne vais pas arriver à tirer. Ensuite, je vais mettre la poème de la main vers le bas. Là, il a quatre doigts, là il a un doigt. Là, il y a une interstice. Il faut que mon poignet passe. Je viens là prendre la main vers le bas. Et là, c'est tout mon corps qui va bouger. Je suis en position, il va m'attraper. Bien, normal. Là, c'est mon poignet. Je sors. Vous avez vu que je ne vais pas travailler que mon bras. Si je fais ça que mon bras, ça va être difficile. Solidaire, 1, protection, 2, je sors. Ça, c'est la première technique. On fait 1, pomme de la main, je sors avec mon corps. Maintenant, deuxième possibilité. On est plus seul, il y a plusieurs adversaires, je sens que je suis en danger, je vais venir frapper. Ou, par exemple, une personne qui va vraiment très forte et en saisir le poignet, je ne vais pas pouvoir me dégager. Ma saisie est difficile, je vais pouvoir me dégager. Ce que je vais faire, je vais venir frapper. Quand le partenaire va m'attraper, je vais frapper directement avec mon poignet qui est libre, bien sûr. Et ce que je vais faire, en même temps, je vais faire ça. Vous avez vu ce qui se passe quand je fais ça ? Sa tête vient vers moi. Boum, là. Donc, je pars vers l'arrière, je stabilise ma position. Si je fais ça et je donne un coup et qu'après ça part en bagarre, qu'il m'attrape, je ne l'ai pas mis carreau ou quoi que ce soit, je vais être déstabilisé. Donc, ce qui est très bien, c'est de reculer, tirer, venir frapper. Alors, faites attention quand vous le faites, parce que si on ne maîtrise pas, bam, on va le toucher. Ok, je suis là, il m'attrape, il saisit, boum, je viens frapper. Un coup, deux coups, n'oubliez pas que j'ai le poignet qui est pris, il ne va peut-être pas me lâcher au premier coup. Donc, il vient, il me saisit, un, je recule mon pied arrière, un, deux. Souvent, lorsqu'il m'attrape, un, deux, si je ne l'ai pas mis carreau, souvent le réflexe, c'est de venir avec l'autre main attrapée. Donc, il peut m'attraper aussi avec la deuxième main et essayer de m'attraper. Quand il m'attrape avec la deuxième main, ça va être plus difficile pour frapper, à ce moment-là, je viens saisir le col, bam, je rentre avec la tête. Donc, ce que je peux faire, c'est qu'il m'attrape, un, deux, saisit, boum, et là, je rentre avec la tête. D'accord ? Parce que souvent, je vous ai dit, de mon expérience, quand quelqu'un se fait frapper un coup, deux coups, soit le réflexe, c'est d'envoyer un coup, soit d'essayer d'attraper le partenaire. Donc, il vient me saisir, boum, je viens frapper, je saisit, bam, je rentre avec la tête. Normalement, si j'ai donné un coup de poing, un coup de tête, je vais ensuite pouvoir sortir, toujours du côté du pouce, ou faire ma sortie, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ok ? Donc, vous allez travailler la sortie en saisie, de suite, vous allez travailler la sortie en frappe, boum, je frappe, je saisit, tac, je tape, de suite. Si vous êtes petit, que lui, il est grand, et que vous avez peur de pouvoir louper avec le poing, vous pouvez aller directement avec la pique des yeux. Là, tac, tac, je stabilise ma position, tac, je vais chercher avec les yeux, avec le poing, je rame, boum, avec la tête. Voiciwind une pression pour me soutenir, d'en...